Bonjour Taureau, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire votre lecture pour le mois de février. Alors, on va aller voir tous les messages qui, pour vous, qui peuvent rentrer. Il y en aura sûrement plusieurs. Alors, je vais utiliser plusieurs jeux. Je voulais vous dire que si vous voulez une lecture personnelle, regardez, vous allez voir mon adresse courriel dans l'onglet À propos, ici sur YouTube. C'est sandytaro.com, c'est tarot avec un S. Alors, vous pouvez m'écrire là et je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, merci de le faire. Ça aide beaucoup ma chaîne. Et aussi, ça aide ma chaîne lorsque vous partagez et vous aimez les vidéos. Et aussi, j'adore avoir vos commentaires. Ça aussi, c'est le fun. C'est le fun de savoir si ça vous parle. Je veux dire, c'est le fun. C'est bon. C'est bon pour moi de savoir. Taureau, février, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe avec Taureau, au mois de février? En général et en amour. Valet des coupes. Chevalier des pentacles. Chevalier des pentacles. Six des baguettes. Quatre découpes. Quatre découpes. Je suis vraiment désolée. Votre énergie est ici. Vous avancez lentement ici. Vous avancez lentement. Vous aviez vraiment un but précis, Taureau. OK. Vous aviez vraiment un but précis concernant un aspect dans votre vie. Ça peut être en amour. Ça peut être au travail. Ça peut même être avec... Avec des amis. OK. Il y a une offre ici. Il y a une offre. Une nouvelle offre émotionnelle ici. Qui est entrée. Ou va entrer vraiment très bientôt. Et vous, vous avancez vers vos buts. Avec beaucoup de succès d'ailleurs. Vraiment beaucoup de succès. Plusieurs Taureaux. Le travail, ça va vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Il y a des offres. Il y a des offres. Il y a des offres qui entrent pour vous. Je ne sais pas si c'est des offres au travail. J'ai tendance à dire en amour. Vu les coupes. Les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel. Mais c'est peut-être en rapport avec une carrière. Ou un art que vous pratiquez. Qui vous rapporte beaucoup côté émotif. OK. Alors ici, on voit beaucoup de succès. On voit aussi élément feu. Sagittaire, lion, bénie. Et on voit élément de eau. Cancer, poisson, scorpion. Et votre énergie ici. Alors, je vois ces signes-là. Je vous dirais que... Regardez, vous allez vraiment vert. Dans la même direction. OK. Vers le succès. Vers victoire. OK. Probablement une victoire d'une situation qui s'est passée, qui était peut-être pas très facile. Disons. OK. Là, vous avez décidé que vous allez vers vos buts. Vous n'acceptez pas n'importe quelle offre. Vous allez aller vers qu'est-ce que vous recherchez vraiment. Vous allez vers vos buts. C'est vraiment le message qui sort beaucoup pour Taureau. Allez vers vos buts. Il y a des offres qui vont entrer. Lorsque vous allez faire ça, je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'offres qui vont rentrer pour vous. Plusieurs offres. Je vais utiliser mon jeu de Banksy. Il peut y avoir une ou deux images un peu chacun pour certaines personnes. Alors, juste garder ça en tête. Valet des baguettes. Sous le valet des coupes. Alors, il y a vraiment une offre. Il y a quelqu'un qui vous admire présentement. OK. C'est peut-être quelqu'un de nouveau. Quelqu'un que vous... Peut-être juste une connaissance. Quelqu'un qui vous admire. Qui a une certaine attirance vers vous. Et certaines émotions rattachées à vous. Possiblement. Il peut y avoir des enfants aussi dans cette situation. On a l'as des pentacles. Alors, vraiment un nouveau début. Et avec février, c'est la saison des versos. C'est souvent en rapport avec des nouveaux débuts. La saison des versos. C'est du nouveau. Ça, c'est un nouveau début très stable. Très, très stable. Ici, on a le chevalier des coupes. Il y a vraiment quelqu'un qui s'en vient avec une offre émotif. J'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne. Mais que... Ça va être une nouvelle offre. En fait, ça va être quelque chose de nouveau dans la connexion, si on veut. Un nouveau vent, disons. Une nouvelle offre, un nouvel genre de relation. Quelqu'un qui veut venir s'exprimer beaucoup plus. Six des pentacles. Alors, quelqu'un qui veut vraiment ça. Ça, c'est un partage. Un partage, une stabilité. Un partage égal entre deux personnes ou plusieurs. Une famille. C'est stabilité familiale. C'est générosité. C'est se donner. C'est s'engager. Oui. Et avec plaisir. Et avec plaisir. Vraiment. OK. Alors, il y a ça à l'horizon. Un nouveau début pour vous qui... Quelque chose qui commence parce que vous décidez vraiment d'aller vers vos buts et vous manifestez ça. En fait, c'est ça que vous... Que vous manifestez. Il y a peut-être quelqu'un ici, mais il n'y a pas de communication nécessairement avec cette personne. Mais les sentiments sont là. Les sentiments sont très présents. Et la volonté de commencer à neuf est là aussi. Je vois ça. As des Pentax, c'est un nouveau début très stable. Quelque chose qui n'est pas laissé à se questionner de qu'est-ce qui se passe et tout. C'est plus quelque chose de plus sûr, peut-être. D'autres messages pour Tauron, s'il vous plaît. D'autres messages pour Tauron. J'espère que tout le monde va bien. 6 découpes. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient. Mais il peut y avoir deux énergies. Quelqu'un de nouveau qui entre et quelqu'un qui revient. Alors ici, il y a quelqu'un qui revient. C'est pour ça, le chevalier des couples, j'ai tellement l'impression. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Qui vient avec quelque chose de nouveau. Possiblement. Mais il s'agit des couples. C'est vraiment très émotif, votre lecture. Tauron, qu'est-ce qui se passe? C'est pas nécessairement en rapport avec le travail. Mais il peut y avoir, avec l'âge des pentacles, un nouveau travail. Un nouveau projet qui peut naître aussi. Quelque chose qui va vraiment vous rapporter beaucoup sur tous les plans. Alors, il y a un peu de ça. Mais il y a beaucoup de couples. Alors, beaucoup d'amour. Beaucoup d'émotions. Ce n'est pas nécessairement de l'amour romantique absolument. Ça peut l'être. Ça peut être famille. Ça peut être amis. Mais, parce que le six des couples, ça peut être un ami ou une amie avec qui ça n'a pas bien été. Ou quelqu'un vient vous expliquer. Ou vient s'excuser. Ou carrément, cette personne revient dans votre vie parce qu'elle est déménagée. Elle revient dans votre vie. Alors, messager des couples ici. Alors, cette personne veut venir vous communiquer quelque chose. huit des épées. Je ne vois pas le rapport. Je ne sais pas. On va regarder pourquoi le huit des épées est là. Huit des épées, c'est se sentir pris. C'est bizarre. C'est peut-être cette personne qui se sent pris en ce moment. Elle va venir vous parler parce qu'ici, on a la reine des pentacles. C'est votre énergie très stable. Très, très stable. Reine des pentacles. Mais, peut-être que c'est vous qui vous sentez pris dans quelque chose. où votre personne se sent très, très pris présentement. C'est donc bien drôle que ça sort, là, ça. Huit des épées. Vous vous sentez pris. Mais, il y a quelqu'un qui se sent pris ici. C'est peut-être pour ça. En fait, si on ne sentait pas pris, là, il n'y aurait pas de ça. Hein? Alors, où vous vous sentiez pris dans le passé. Mais, ça me laisse... Ça, ici, c'est plus une énergie qui est présente pour vous, présentement. Se sentir pris. Ou prise. C'est pour ça que vous ressentez le besoin d'avancer. C'est ça que j'ai ici. C'est drôle que ça, mais ça... On va aller regarder d'autres messages parce que je veux... un peu plus de clarification. Je vais prendre mon Mystic Moon Oracle. C'est en rapport avec l'amour beaucoup, ça, ces cartes-là. Mais, ce qui me laisse à croire qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Se sentir pris. Des fois, c'est nous, on se garde pris ici. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous vous gardiez pris. Prise. Il y a un avancement. Il y a quelque chose qui se fait. Le mouvement se fait très lentement. Lorsque je vous dis que vous avancez vers vos buts, oui, mais c'est peut-être pas vous. C'est peut-être votre personne, mais j'ai l'impression que c'est vous. Mais c'est vraiment pas rapidement. Et parce que vous vous sentez pris. Mais aussi parce que vous êtes taureau. Ça n'avance pas très rapidement. Ici, c'est valeur de soi. Le 8 des épées, ça en rapport vraiment beaucoup avec être pris à vous. En fait, c'est oui, c'est vous vous sentez pris, mais ça, c'est le travail que vous faites. Vous faites du travail en rapport avec votre valeur de soi, votre estime de soi et tout le travail interne qui a besoin d'être fait avant d'avancer. Alors, peut-être là, à ce moment-là, vous refusez certaines offres parce que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps. Ou c'est peut-être votre personne. Peut-être que vous avez affaire avec un autre taureau ou énergie de terre, élément de terre. Contemplation. On a besoin de pensée. On a besoin de temps. Et c'est vraiment votre énergie. Honnêtement, taureau, c'est ça. Vous prenez du temps à penser, à prendre vos décisions, les décisions les plus importantes. Et c'est super. Et purge. On purge. C'est ça. On va voir. Shadow work, c'est le travail interne ici. C'est là où est-ce qu'on va purger. On va voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas et on se débarrasse. De tout ce qui ne nous sert plus. De toutes les énergies et les croyances et les habitudes et les façons de faire qui nous bloquent et qui ne font plus notre affaire. Qui ne nous aident plus. Qui ne nous servent plus. Alors, c'est ça. C'est pour ça qu'on se sent pris. Des fois, on se sent pris et on ne sait pas pourquoi. Mais il faut défaire des choses. Vous, vous êtes très stable ici. Avec tout le reste. C'est le travail à faire, c'est ça. C'est ça que vous êtes en train de faire, en fait. Ou vous allez bientôt commencer à faire. Je vais aller chercher une carte ici. Et une dernière carte d'un autre jeu. Un autre jeu, ça c'est les Romance Angels. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous. Alors, ici, lorsqu'on purge, lorsqu'on purge, on se libère. C'est ce que je viens de dire. On se libère de vieilles choses. Qui ne nous servent plus. Puis, les façons de faire et tout. Comme j'ai listé tantôt. On va aller chercher une dernière carte ici. Lorsque le message se répète comme ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'autres messages. Et aussi, le message est vraiment important lorsqu'il se répète. Alors, prenez ça comme ça vous parle. Ça peut être pour vous ou votre personne. Parents. Alors, possiblement... Alors, la vérité divine est que vos parents vous aiment éternellement de la meilleure de leurs habiletés. Je m'excuse de la traduction, puis ma grand-mère. Les anges vous aident à guérir d'une peine associée, de n'importe quelle peine associée à votre père ou à votre mère. OK? Alors, c'est peut-être ça. Peut-être plusieurs personnes ont besoin de se débarrasser de vieilles croyances. On a tous eu de croyances qui nous ont été inculquées, qui ne nous servent pas, qui nous ont peut-être bloquées dans certains aspects de notre vie. Et on a besoin de se débarrasser de ça. Des fois, c'est urgent. Parce qu'on arrête de vivre. Parce qu'on pense telle, telle chose. Des fois, ça peut être assez intense. Hein? L'indoctrination. En tout cas, c'est un autre sujet. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de vous abonner, comme je vous ai dit. Et si vous voulez une lecture personnelle, vous n'avez qu'à m'écrire à mon adresse gmail. Et on se revoit bientôt pour une autre lecture. Passez une superbe journée. Bye bye. Bye bye.